Merci, Ian. Il est très difficile de parler après quelqu'un d'aussi enthousiaste, surtout sur la question de la sensibilisation du public. Qu'est-ce que le public veut ? Qu'est-ce qu'il attend des archives ? D'après les sondages, il y a un consensus sur le fait que les vieilles choses doivent être gardées, mais tout le monde n'est pas sûr de ce qu'on peut faire des archives elles-mêmes en tant que dépôt de notre patrimoine documentaire. En fait, souvent, les sondés ne savent pas ce que font les archives ou les services d'archives, en particulier pour Bibliothèque et Archives Canada. Cependant, il y a beaucoup de choses que l'on peut utiliser parce qu'il y a un groupe d'historiens et d'archivistes au cours des dix dernières années qui a travaillé avec les citoyens canadiens sur la conscience de l'histoire. Et ils se sont aperçus qu'une grande partie de la population intègre une certaine connaissance historique dans leur identité et qu'ils veulent aller voir des centres d'archives pour se connecter avec leur passé, puis leur présent, et donc leur avenir. Et mon expérience a confirmé cela. Il y a quelques années, j'ai fait partie d'un groupe qui inclut au moins une personne qui est présente dans cette salle de manière à ce que les archives de l'Église Unie, United Church, soient gardées ici à l'Université de Toronto. Et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de soutien à cet égard. On avait des personnes qui venaient de différents endroits et qui avaient différentes histoires. Et pas seulement des historiens ou des archivistes ou des généalogistes, mais également des romanciers, des architectes, des étudiants et beaucoup d'autres. Alors, les archives sont intéressantes pour tout le monde et les archivistes devraient le reconnaître. Avec la numérisation de certains documents au cours des dernières années, il y a eu un certain populisme en matière d'archives. Les Canadiens ont eu accès aux fichiers concernant leur famille. On l'a entendu. Et on a cette émission de télévision « Who do you think you are ? » qui est de vous, qui est très utile. Et c'est vraiment un dommage que la CBC ait décidé de ne pas continuer avec cette série. Mais il y a eu des efforts récemment pour engager les étudiants. Et un de mes collègues à York, à l'Université York, a envoyé ses étudiants aux archives pour utiliser des données du recensement dans leurs recherches. Ça a été très positif. Donc, au niveau secondaire et postsecondaire, on peut cultiver l'utilisation des archives pour que ce soit considéré par les étudiants comme des sources d'informations du passé. Et puis, il y a également un intérêt concernant l'histoire visuelle. Des histoires historiques, pour ceux qui travaillent dans l'édition, dans les médias, pour préparer des expositions, mais également pour les universitaires qui utilisent des images. Les étudiants sont encouragés à les trouver et dans le système d'éducation, on se centre sur la littératie visuelle et sur la manière dont interpréter les images. Certains centres d'archives ont des expositions en ligne. Mais je dirais qu'en général, quand je regarde, parce que moi, je suis très intéressé du point de vue personnel, quand je regarde ce que font les centres d'archives, il y a beaucoup d'images qui ne sont pas présentées ou numérisées par les centres d'archives ou qui sont difficiles à trouver. Et nous sommes dans un âge où il y a une saturation, mais il faut que ce soit une priorité pour que nos images des centres d'archives soient numérisées. Et donc, pour que les gens puissent ensuite avoir accès sur leur ordinateur. Mais, donc, il y a plus de sensibilisation qui peut être faite, pas seulement dans les services et les centres d'archives. Il y a quelques années, par exemple, il y en a qui ont recherché des manuscrits en Europe et autre part. Il y a beaucoup de travail qui se fait à cet égard aux APC, aux archives publiques du Canada. Aujourd'hui, on encourage beaucoup les citoyens à utiliser, à rechercher, en plus de ces images, à rechercher des manuscrits. Mais, il s'agit de savoir bien engager les utilisateurs. Quel est l'effort qui est placé par les centres d'archives pour encourager les citoyens canadiens à contribuer, à apporter leurs propres documents et leurs propres manuscrits ? Il y a des collections qui se perdent. Comment est-ce qu'on sensibilise le public concernant la valeur de journaux personnels et de documents d'organisation de bénévoles, par exemple ? Et je crois que... Bon, je ne veux pas me démarquer des thèmes qui ont été présentés au cours des autres présentations. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a un gros problème concernant les documents analogiques. Et on risque de perdre des collections à cause de cela. parce qu'on se centre trop sur le numérique. Et donc, je crois qu'il faut faire attention à cela. Mais, bon, c'est un processus qui peut être très intéressant. Par exemple, vous connaissez l'émission Antiques Roadshow. En collaboration avec les musées, les archives pourraient avoir des événements dans les bibliothèques ou les centres communautaires ou les centres d'achat pour encourager les gens à apporter leurs propres documents. Et si cela est faisable, on pourrait téléviser cela ou on pourrait avoir une balado-diffusion de cela. Et ce seraient des événements d'éducation sur l'importance de ces documents, pas seulement sur la valeur commerciale, parce que dans l'émission Antiques Roadshow, c'est surtout sur la valeur commerciale. Et des historiens, des universitaires pourraient travailler avec les archivistes pour interpréter historiquement les documents des citoyens. Si les gens ne voulaient pas donner leurs documents, on pourrait les scanner de manière à ce que toute la communauté puisse y avoir accès. Et on pourrait faire des recherches sur cela. Donc, les Canadiens considéraient ainsi que les archives sont moins intimidantes, sont plus pertinentes pour leur vie. Et cela validerait l'idée que, pour la plupart des gens, pour la plupart des gens, le passé est important, le passé de leur famille et de leur communauté est important. Et d'une manière similaire, on pourrait également travailler sur des projets d'histoire orale. On n'a pas fait référence aujourd'hui au cours de l'histoire orale, au cours des présentations aujourd'hui. Mais il y a eu des interviews, des entretiens qui ont été faits avec des Canadiens qu'on peut enregistrer. Les archives sont le meilleur endroit pour rassembler ces mémoires et ces souvenirs. Et ce seraient des enregistrements numériques qui peuvent être accessibles pour tout le monde. Et les archives peuvent travailler en partenariat avec des groupes d'intermédiaires pour ce type de sensibilisation. À l'Université York, nous avons deux groupes qui travaillent avec les archives de l'Université York. Et je crois que ce sont de très bons modèles d'engagement du public qui viennent d'un programme de recherche avec des étudiants en doctorat sur l'histoire des immigrants, en particulier les immigrants portugais et grecs. Il y a eu donc un travail qui a été fait sur les archives de l'Université. Et on a recherché également des documents privés, des documents de citoyens canadiens. on a négocié avec les citoyens qui, en général, sont des personnes âgées pour qu'ils puissent partager ces documents. Et à partir de là, les étudiants ont créé des petites expositions de manière à ce que les communautés puissent apprécier collectivement ce qui était rassemblé dans ces archives. Et le projet canado-portugais a vu une exposition à l'hôtel de ville de Toronto. et puis au moment également du festival du Petit Portugal, du quartier du Portugal à Toronto. Donc, on a vu ce lien avec les archives de l'Université. Et c'est ce que Laura le disait, je crois, plus tôt. Ça correspond à ce que... Oui, c'est la collègue là, Laura, qui en parlait plus tôt. Alors, ce que j'essaye de dire, c'est que pour l'avenir des archives et pour la sensibilisation du public, eh bien, il faut exploiter la fascination des Canadiens concernant le passé, surtout le passé de leur propre famille. Mais il faut qu'il y ait également de nouvelles approches pour exploiter cet enthousiasme. Il ne s'agit pas simplement de mettre des documents sur un site Web auquel les gens ont accès sur leur ordinateur, même si c'est important. Mais il faut aussi changer la face publique des archives et faire que le processus d'archivage soit plus participatif et plus engageant, impliquant pour la communauté. Il faut dire aux gens que l'histoire est importante. Et ainsi, ils pourront remettre en question ce que disent les politiciens dans un système démocratique qui est bien fragile. Merci.